Bonjour les amis, je vais vous parler aujourd'hui des pièces en argent de 5 francs sommeuses qui ont été fabriquées entre 1960 et 1969. Mais avant toute autre chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Sacra Moneta si ce n'est pas déjà fait. Vous recevrez ainsi gratuitement des actualités sur les monnaies de collection. Et vous pouvez aussi cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Alors les pièces en argent de 5 francs sommeuses sont des pièces qui contiennent 835 millième d'argent pur. Donc chaque pièce pèse 12 grammes et contient 10 grammes d'argent pur. Ces pièces ont un diamètre de 29 millimètres et on peut voir que leur tranche est en relief. La tranche est en relief et sur cette tranche on peut lire la devise de la République, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité. Alors on parle de pièces de 5 francs sommeuses parce qu'à l'avère des pièces on peut voir la sommeuse qui a été dessinée par Oscar Roti dont on peut voir le nom en bas de sous la sommeuse. Roti c'est un maître de la numismatique française en fait, un graveur très connu. Voilà et la sommeuse c'est une pièce emblématique française, une pièce de monnaie vraiment française classique. Alors la pièce de 5 francs sommeuses n'est pas une pièce rare en fait puisqu'elle a été frappée à plus de 195 millions d'exemplaires ce qui fait une quantité énorme d'argent en fait, ça représente plus de 2300 tonnes d'argent monnayé. Il y a quelques raretés en fait, quelques années rares, c'est 1959, ce sont les pièces d'essai dont certaines pièces ont été frappées en or comme on peut le voir ici. Alors là on peut voir ça dans le Gadouri qui est un des livres de référence sur les monnaies sur la numismatique française. Et comme on peut le voir, les quantités fabriquées sont vraiment très importantes. Donc l'année la plus courante c'est 1960 et donc dans un lot de pièces on a toutes les chances de pouvoir trouver facilement toutes ces années en fait. Et on peut voir que la quantité de pièces commence à diminuer à partir de 1965 puisque jusque là on a frappé jusqu'à 32 millions de pièces par an ce qui sont des quantités énormes. Et à partir de 1965 le cours des métaux précieux a commencé à augmenter fortement ce qui fait que le gouvernement s'est retrouvé avec des pièces qui coûtaient plus cher à produire en fait, qui coûtaient beaucoup plus cher que leur valeur faciale en fait ce qui fait que dès que de Gaulle est parti, les pièces ont été remplacées par des nouvelles pièces de 5 francs tout à fait identiques en fait des 5 francs semeuses. Mais le métal, l'argent a été remplacé par du cupro nickel voilà qui coûtaient beaucoup moins cher évidemment. Alors ces pièces elles sont faciles à distinguer il suffit de regarder la tranche des pièces en fait puisque comme je vous ai montré tout à l'heure les pièces d'argent ont une tranche qui est en relief alors que les pièces postérieures donc frappées à partir de 1970 elles ont une tranche qui est cannelée voilà alors les pièces de 5 francs semeuses ce sont de vraiment de bonnes pièces d'argent donc elles contiennent 10 grammes d'argent pur chacune elles sont très belles et elles ont été thésaurisées massivement à l'époque par les français qui les ont mises dans leur bas de laine ce qui fait qu'on en trouve beaucoup aujourd'hui et elles sont on peut considérer qu'il s'agit de pièces d'investissement au même titre que les pièces françaises de de 10 francs Hercule et 50 francs Hercule donc ce sont des pièces intéressantes qui ont au minimum donc qui valent au minimum leur poids en argent donc ces pièces en fait par contre il faut savoir qu'elles ont été démonétisées c'est à dire qu'elles n'ont plus cours légal depuis 1980 ce qui veut dire que en fait elles ont au niveau de la TVA elles sont taxées à la TVA sur la marge elles sont considérées en fait comme des pièces des objets d'occasion voilà mais ce sont des bonnes pièces en fait qui méritent d'être soit collectionnées c'est facile de constituer une série complète à l'exception des essais peut-être qui coûtent beaucoup plus cher soit conservées en fait pour leur valeur métallique intrinsèque qui est assez intéressante voilà si vous souhaitez acheter des pièces de 5 francs sommeuse cliquez sur les liens sous la vidéo je donne aussi quelques autres liens pour pouvoir vous informer un petit peu plus voilà cette vidéo est terminée si vous voulez vous pouvez cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo pour me soutenir et vous pouvez également si vous avez des questions poser vos questions dans le fil de discussion merci pour votre attention et à bientôt merci pour votre attention merci pour votre attention merci pour votre attention Sous-titrage ST' 501